Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulomai qui est dans cette vidéo. Je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'avoir de l'argent en illimité sur le mode DMZ de Warzone 2. Ce qui vous permettra de level up le niveau de votre arme au niveau max quasi instantanément. Ça va être un truc de fou. Vous allez voir, c'est super facile à faire. Je vous explique tout ça. Je lance le mode DMZ avec un pote. Donc bien entendu, si vous n'avez personne avec qui faire ce glitch, je vous conseille de rejoindre le Discord qui sera en description et en commentaire épinglé pour trouver d'autres joueurs. Après, le glitch est réalisable en solo, mais à deux, c'est toujours plus safe au cas où vous vous faites attaquer ou au cas où vous mourrez. Donc voilà, là je vous le montre à deux, mais vous pouvez faire le glitch tout seul. Donc c'est parti, let's go ! Ah oui, et très important, modifiez votre attirail, votre sac à dos. Prenez dans votre emplacement assuré une arme que vous voulez level up. Donc là, moi je vais prendre une arme de niveau 1, s'il m'en reste, parce qu'en vrai, je trahère tellement le jeu, mais normalement il devrait vraiment rester. Voilà, j'ai la Lashman, non même pas, je vais prendre la TK. Ah, je peux pas la prendre à verrouiller. Je veux vraiment une arme que j'ai jamais utilisée, il y a moyen ou pas ? Ah, celle-ci, voilà, la Lab 330, je ne l'ai jamais utilisée, donc je m'en équipe, c'est parti, et je lance la partie. Ok, donc première chose que vous allez devoir faire, c'est de trouver 5000 points. Donc quand vous avez 5000 points en lootant, tout simplement, vous allez au shop, à n'importe quel shop, et là, vous allez vendre vos objets de valeur pour avoir 5000 points, boum, là j'ai 6000 points. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez acheter un sac à dos moyen pour 5000. C'est très important, ça ne fonctionnera pas si vous avez un sac normal. Ça fonctionne avec un sac moyen et un sac normal. Parce que regardez, quand je vais dans mon inventaire, on peut voir que je peux ranger une arme. Alors maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est de tuer un bot, pour que le bot vous lâche une arme et un peu d'argent. Il faut que le bot vous lâche obligatoirement une arme et un peu d'argent, côte à côte. Et là, vous allez voir que le glitch est super facile, je vais vous expliquer comment faire. Ok, donc là, regardez, j'ai tué un bot, et le bot, il a lâché de l'argent et une arme. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est faire en sorte de viser l'arme, mais de prendre l'argent. En fait, regardez, ici, quand je fais gauche-droite, ça change d'arme. Merde, putain, j'ai pris l'arme, je suis trop con, j'étais trop près. Donc là, regardez, quand je fais ça, ça change d'arme. Donc le but, c'est de me placer dans un angle, où quand je vais regarder l'arme, regardez, là, je regarde l'arme, mais c'est l'argent qui est affiché. Donc je ne vais pas le faire maintenant, mais je vais vous montrer. C'est ça que vous devez faire exactement. Donc là, regardez, quand je regarde l'arme, il est marqué maintenir pour ranger, donc flèche du bas. Donc maintenant, je vais refaire la technique, c'est de me trouver un bon angle, voilà, viser l'arme avec mon point central. Là, je vise l'arme, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire maintenir flèche du bas pour ranger l'arme. Ça ne va pas prendre l'argent, ça va prendre l'arme, mais vous allez voir que je vais gagner énormément d'argent. Vous pouvez voir que je suis à 1850 points. Là, regardez, je fais la technique, je maintiens flèche du bas, boum, et là, je gagne le maximum d'argent normalement. Donc je suis à 1310 710. Donc on va juste essayer de refaire la technique pour voir si je peux prendre plus d'argent. Ah ben non, regardez, argent maximum atteint. Voilà, vous avez le maximum. Directement, instantanément, vous débloquez le maximum. Donc quand vous avez le maximum d'argent, soit de vous le donner à votre pote, pour qu'il puisse lui aussi améliorer son arme. Mais de toute façon, la technique, il faudra la refaire. Vous ne pouvez pas le refaire avec le même stack qu'on a déjà essayé. Il faudra retuer un bot qui vous lâche une arme et qui vous lâche de l'argent en même temps. Donc là, quand vous avez cet argent, ce que vous faites, c'est que vous allez au shop et vous allez acheter des boîtes de munitions au maximum pour gagner de l'XP en illimité. Après, vous pouvez le faire avec des boîtes d'armure, mais ce sera moins rapide. Si vous achetez des boîtes de munitions à 1000, ce sera plus rapide et vous gagnerez plus facilement de l'XP. Donc là, je vais acheter pour 1 300 000 de boîtes de munitions. Et vous allez voir combien de niveaux je vais prendre à la fin de la partie. Ok, donc là, j'ai bientôt fini de dépenser les 1 300 000. Regardez, plus que 10 000. Hop, voilà, j'ai plus d'argent. Vous pouvez aussi acheter une arme de contrebande si jamais vous voulez une arme différente de ce que vous avez déjà dans votre stock. Donc voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais essayer de faire pour vous montrer un truc, c'est de m'extraire avec 1 300 000. Et vous allez voir combien de temps ça va réduire mon temps d'arme assuré. Parce que même si, par exemple, vous faites la technique que vous mourrez et qu'ensuite, vous refaites la technique pour extraire de l'argent, que vous extrayez de l'argent, et bien votre arme qui sera en assurance et que vous devez attendre, je crois que c'est 2 heures, et bien vous allez pouvoir la récupérer directement parce que vous allez extraire tellement d'argent que le temps de récupération de l'arme va être instantané. Donc ça, c'est un petit truc que je vous montre en plus dans la vidéo, que Valentine m'a fait penser. Donc dédicace à lui, bien entendu. Et là, je vais vous montrer quand on s'extrait et quand je m'extrais avec 1 000 000 de points. C'est parti, let's go. Ok, donc là, j'ai réussi à redupliquer l'argent. Par contre, il va falloir, parce que je n'arrivais pas à le faire, je n'arrivais pas à dupliquer. Donc si ça ne fonctionne pas, que vous n'arrivez plus à dupliquer une deuxième fois dans la même game de l'argent, ce que vous faites, c'est que vous allez dans votre inventaire, vous mettez « ranger » en appuyant sur « carré ». Ensuite, vous vous rééquipez de votre arme pour faire re-bugger la classe, le sac à dos tout simplement. Parce qu'en fait, je n'arrivais plus à le faire bugger. Donc là, regardez, je suis au maximum d'argent. Là, on va s'extraire. Alors, vous pouvez voir qu'il ne reste que 5 minutes à la partie. Ne vous tracassez pas, il ne nous a pas fallu 25 minutes pour faire le glitch. Mais le truc, c'est qu'on a fait plusieurs tests pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Et c'est pour ça qu'on a pris plus de temps. Mais en réalité, je pense qu'en 5-10 minutes, vous pouvez faire l'astuce. Le plus long, c'est de dépenser les 1 300 000. Alors les mecs, je n'ai vraiment pas de chance, parce que j'ai eu une coupure de courant, une micro-coupure de courant. Donc ça a mis fin à la game, juste quand je vous parlais. Donc ça a mis fin à la game. Et regardez, ma lab 330 a déjà l'éveloppe de 19 niveaux avec la technique. Parce que là, je suis niveau 19. Donc je vais le refaire avec une autre arme. Je vais le faire avec la Vitus XMR. Et je vais me réextraire avec 1 300 000 points. Pour vous montrer le temps de réduction d'armes assurées, etc. Et vous montrer combien de niveaux je vais prendre en une seule game. Donc c'est parti, à tout de suite. Bon ben les mecs, je ne saurais pas vous montrer avec l'arme que je voulais, parce que j'ai un temps de récupération. Donc là, on va tout simplement vous montrer la technique qui vous permet de réduire ce temps de récupération instantanément. Donc c'est parti. Ok, donc je vous remonte encore une dernière fois la technique. Donc là, j'ai un paquet de thunes. J'ai une arme juste ici. Je trouve un angle pour pouvoir sélectionner l'arme. Voilà, comme ceci. Je fais flèche du bas. Et boum, là je gagne la thune. C'est trop facile. Donc maintenant, je vais m'extraire. Un point d'extraction juste ici. Et vous allez voir la réduction de l'arme. Logiquement, même avec 100 000, si vous gardez 100 000 dans votre inventaire, quand vous vous extrayez, vous pourrez économiser, réduire le temps de 2 heures. C'est obligé. Parce que moi, je l'ai fait une fois avec 300 000, ça m'a réduit le temps de 8 heures. Donc ça veut dire que si je divise en 3, 8, ça fait 2 heures et demie. Donc logiquement, 2 heures et demie, c'est suffisant pour réduire l'assurance de votre arme. Par contre, il ne faut pas que je meure. Hop, c'est parti, je vais m'extraire. Ok, donc là, on s'extrait. Alors pour être sûr que Valanchon puisse récupérer son arme aussi, je vais lui donner de la thune. Tac, 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 je vais lui donner 300 000, 200 000. Regardez-moi, comment c'est trop stylé. MDR. Donc voilà, là il a 200 000. Donc on verra bien, normalement... Normalement, ce n'est pas commun. Si moi j'extrais de l'argent, si j'extrais un million d'argent pour moi, ça ne comptabilisera pas pour lui. Donc c'est pour ça que je lui ai donné 200 000 pour que lui aussi, son temps de récupération d'armes, soit il diminue aussi, mais après on verra bien quand on va s'extraire si mon argent compte pour lui, mais je ne pense pas. Ok, donc extraction réussie, regardez, j'ai 27 heures de réduction de délai de l'arme garantie. 27 heures, c'est un truc de ouf. Tu as combien toi Val ? J'ai 5 heures 45, donc c'est chacun son propre argent, donc ce n'est pas commun. Donc vraiment, n'oubliez pas de donner à votre pote de l'argent si maintenant il doit réduire son délai de l'arme garantie. Alors bien évidemment, comme je vous l'ai montré, je suis monté de 19 niveaux en une seule fois. Donc je pense que si j'aurais su m'extraire, j'aurais monté les 22 niveaux et j'aurais monté l'arme en une seule partie. Je pense que c'est sûr. C'est juste que là, j'ai une déconnexion, donc je n'ai pas pu finir la partie. Mais en temps normal, j'aurais fini la partie et j'aurais monté mon niveau max en une seule partie. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace !